j'ai un blog et un podcast qui s'appelle smart jeunes et 3,9 l'objectif de ces plateformes là c'est de donner des conseils aux étudiants aux jeunes actifs avec tout ce qu'on m'a donné tous les conseils que j'ai eu dans mes lectures en dans mes discussions d'essayer de leur transmettre ça je me suis posé cette question de demander le statut d'étude entrepreneur je ne sais plus qui m'avait dit de contacter le service pop de diversité par la cité où j'ai rempli le dossier et après on s'est passé en commission et j'ai été reçu pour pour obtenir ce statut c'est comme ça que cette démarche avec le statut d'étude entrepreneur a commencé bienvenue à université paris cité généralement je me lève entre 6 heures 6 heures 30 je fais un peu de sport j'essaye après manger de passer un peu de temps sur mes podcasts la vulgarisation sur les vidéos une fois que ça c'est fait je pars au travail à vélo ensuite j'ai ma journée au laboratoire où il ya les expériences à mener à analyser à interpréter toute la recherche bibliographique avec les articles que je dois lire je m'intéresse à une sous catégorie de leucémie qui est très rare et pour lequel on a un traitement qui fonctionne extrêmement bien mais on sait pas exactement comment ce traitement fonctionne et mon objectif dans ma thèse dans mon doctorat de biologie c'est justement de comprendre comment ce traitement fonctionne pour l'appliquer dans d'autres leucémies c'est au niveau du processus de recherche de toujours se poser des questions d'essayer d'y répondre et on avance petit à petit au cours des trois quatre ans du doctorat et ensuite je reprends mon vélo je rentre chez moi et là c'est la dernière partie de la journée où pendant une heure ou deux heures je vais avancer sur le montage les podcasts je me pose une question je me dis bon qu'est ce que je pourrais dire sur ce sujet là et comment je peux en faire un épisode de podcast comment je peux en faire un billet de blog on a des rendez vous avec ma référente régulièrement pour faire le point sur mes avancées sur le projet entrepreneurial et elle fait plein de suggestions de financeurs de personnes à contacter d'idées de questions aussi pour mieux structurer le projet entre là donc c'est pas simplement le statut c'est aussi tout le suivi qui est fait par le pépite et par le service pop de l'université d'ailleurs en faisant mes recherches pour cette vidéo j'ai découvert que cette zone avait une organisation particulière la façon dont on vulgarise la science dont on fait des podcasts on fait des vidéos aujourd'hui et dans dix ans c'est clair que ce sera complètement différent la voie dans laquelle je m'engage c'est une voie qui est en perpétuel renouvellement parce qu'il ya des nouveaux outils technologiques parce que les attentes publics change parce que le public change mais c'est ça qui est aussi intéressant parce qu'on sait qu'on évolue et que il ya toujours cette question de s'adapter et d'apprendre de nouvelles choses si je me place un peu comment peut-on avoir deux mètres d'adn dans chacune de nos cellules